Conquérir une femme restera toujours un mystère pour l'homme. Certains pensent que pour nous combler, il faut nous couvrir de bijoux, de tout ce qui brille. Mais moi, l'amour et le respect d'Hassane, nos merveilleux enfants, me suffisaient amplement. Que je l'ai aimé, mon Hassane. C'est qui ? Gioé, attends ! Aïe ! Comment on va ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Allez ! Je devais arriver depuis midi, mais ça n'a pas été facile. Tu sais, l'apprenti m'a associé à quelqu'un à la descente, tu vois ? Quel apprenti ? Et d'ailleurs, où est ton véhicule ? Papa ! Viens nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier. Un instant. Alors, tiens ça, mais là. Du coup, tout commence par la passion. Lorsque vous pratiquez un métier qui vous passionne, vous le faites avec beaucoup d'amour. Par contre, quand vous faites un métier, qu'on vous... Chérie ! Tu peux venir, s'il te plaît ? Ok. Pas toute. Tu peux enfin me dire ce que tu as fait de ton véhicule ? Ah ! Mais chérie, tu sais très bien que la voiture est tombée au moins mille fois en panne. Alors, le mécanicien m'a conseillé de la vendre en pièces détachées et en acheter une autre. Voilà. Mais tu pouvais au moins m'en parler. Tu m'inquiètes, Hassan. Oh, ma biche d'Afrique. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à t'inquiéter, chérie. Hein ? Hassan. Viens. 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 Tu sais quoi ? Je parie que cette fois, papa ne nous verra pas. Non. Ça fait des années que j'ai arrêté d'espérer de ton père. Des gestes d'affection, comme le ferait tout homme qui aime sa femme. Allez, maman. Tu sais quoi ? Aujourd'hui est un grand jour. Alors, allons profiter du soleil dans le jardin. Oui, Boris, je t'appelle que tu ailles me chercher le colis dont je t'ai parlé hier. C'est bon ? Monsieur, si vous permettez, c'est l'anniversaire de madame aujourd'hui. Ah zut, j'avais complètement oublié. Ok. Du coup, quand tu reviens, on peut lui acheter un cadeau. Parce que je veux pas qu'elle boule toute la semaine. Hé ! Chérie, c'était son frère. Je ne m'y attendais même pas. Bah, je t'assure. Tu vois, ça c'est le travail d'un bon scénariste. On devait le premier, tu crois pas ? Ça c'est vrai. Bah... Euh, papa, maman. Je reviens au cours de Renfaux, donc à tout à l'heure. Bisous. Travaille bien ma puce. Vas-y. Ok. Donc, tu vois ce truc-là ? Euh, papa, il y a le chef de département qui m'a approché par rapport à la scolarité. Il m'a dit que tu devais régler. Ah... Tu me regardes comme ça, pourquoi ? J'ai juste oublié, je vais gérer, chérie. Hein ? Ma fille, vas-y, je gère, t'inquiète pas. Ok. Merci, papa. Allez. Mon héros. La belle Agnan. Bonjour, tonton Cassi. Aïe. Tu me dépenses comme ça, quoi. Voilà, tonton, pardon, j'ai renfort, je dois me dépêcher. Est-ce que je t'ai pas dit d'arrêter de m'appeler tonton, hein ? Arrête ! Bonjour, voisine. Bonjour. C'est bien, ma fille, travaille bien à l'école, hein. Et ne suis pas les petits garçons qui n'ont rien dans la tête, là. Rien. Il s'est trop au fond de toi. Assepte-toi, mon amour, tu vas... Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas ? Prends-je le repasser. Bonne journée. Aïe, aïe, là. Assepte-toi, mon amour. Hé ! Je t'ai pas dit d'arrêter. Si j'ai encore rien dit à mes parents à séparer, c'est pour ta femme qui est camarade à ma maman. Sinon, y'a longtemps mon père qui a cassé ta bouche. Tu as compris ? Bonne journée, tonton, Cassi. Et qui est ? Et où elle est ? Toi ? Je vais t'y manger. Bonjour, monsieur Couton. Ah, monsieur Couton, comment allez-vous ? Veuillez entrer, s'il vous plaît. Alors, comment allez-vous, monsieur Couton ? Oh ! Je suis venu récupérer le loyer. Mais on ne m'appelle pas, hein ? Quelqu'un qui doit cinq mois de loyer, on l'appelle, oh ! Monsieur Couton, s'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. On va trouver une entente. Quelle entente ? J'ai été trop gentil avec vous. Donne-moi mon argent ! Monsieur Couton ! Pardon ! Pardon, monsieur Couton. Deux jours. Si, dans deux jours, tu n'aimais pas ce que tu dois, je vous fous, ma vie. Oh ! Oh ! On ne m'appelle pas où ? Papa ! Merci de l'avoir appelé. Il sera encore plus beau, monsieur, que toi. Oh loulou ! Merci infiniment, monsieur Kamate. Allez, tiens. Je suis au salon. Papa, attends. Dis-moi. Quelqu'un t'a obligé à épouser maman ? Hé ! Tu fais attention à ton engage, toi. De quel droit tu me poses cette question ? Mais elle a l'impression que tu ne l'aimes pas. Et on a tellement moi aussi. Effectivement, je ne suis pas affectif ni démonstratif. Mais j'ai ma manière à moi d'aimer ta mère. Sali. Est-ce que tu manques de quelque chose ? Ton dressing, il est plein, n'est-ce pas ? Cette maison, c'est toi qui l'as choisie. Tu connais presque tous les restaurants huppés de cette ville. Eh bien, c'est ma manière de te prouver que je t'aime. Ma fille, ne va plus jamais comme ça à ton fond. Ma fille, c'est pour t'éviter d'être dans cet état que je ne t'ai rien dit. Je ne suis pas triste pour t'aider, Dassel. Je suis triste parce que mon mari traverse des moments difficiles et qu'il est incapable de m'en parler. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bébé. Je ne veux plus que tu sois le seul à ramener de l'argent dans cette maison. La vie est devenue trop chère. Laisse-moi au moins faire un commerce. Ah non, 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 non. Sale, non. C'est à moi de subvenir aux besoins de notre famille. J'ai juré sur la tombe de ma mère qui se tuait à laver les vêtements des gens et même sous la pluie pour nous scolariser. Alors que papa lui passait tout son temps à se marier et à faire des enfants ici et là. Que jamais je ne ferai subir ça à ma femme. Jamais. Regarde la situation. Bientôt ce sont nos enfants qui n'iront pas à l'école. Moins vivants. Ça n'arrivera jamais. Tout va rentrer en ordre. Tout va bientôt se régler. Tu peux me faire confiance. Quant à toi. Garde fraîche. T'es douce et belle-maine. D'accord? Ce doit être maman. Avec tout ce qui se passe, j'ai oublié de te dire qu'elle est arrivée. Excuse-moi. Bonne arrivée maman. Merci. Merci Marie-Hélène. J'ai dit oh, Marie-Hélène. Ton mari ne sait pas qu'il doit rafraîchir la peinture des mous. Depuis quinze ans que vous vivez dans cette maison, c'est la même peinture. Du moins, c'est qu'il en reste. Hey maman, tu vas arrêter à la fin. A chaque fois que tu viens ici, c'est pour critiquer mon mari. Et c'est de bonne gueque. Bonjour belle-maman. Bonjour Hassan. Chérie, je pardonne les cours. Au revoir chérie. Belle-maman, je suis parti. Bon retour à toi. Mais Hassan, quel genre de bruit as-tu? Même les transports me donnent pas. On se retrouve dans cette maison. Je vous remercie. Je suis parti. Je suis parti. Mon mari-maman, je suis parti. À ! Alors, qui peut me faire la lecture du cours que nous avons eu la semaine dernière ? Alors, monsieur Ngata, allons-y. Monsieur, nous avons vu le plan environnemental. Nous avons parlé de renforcer les moyens de ramassage des orduis ménagers. En plus, nous avons parlé de recycler ou traiter les orduis et les eaux usées. Eh bien, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la pratique de la... Jeune homme. Jeune homme. Quoi ? Où croyez-vous aller comme ça ? Librez ma vie. C'est à vous que je parle. Si j'ai trop fâché, vous pouvez me soulever ta mère, j'ai été dit. Silence. Silence, s'il vous plaît. Je ne vais pas m'abaisser à votre niveau, mais sachez que la prochaine fois, vous allez m'entendre. Qui ? Plaient en terre. Allez, on prend les feuilles. On prend les feuilles, tout de suite. On prend les feuilles. Quelle génération. Allez. Mon mari, je suis venu te demander pardon pour le comportement de notre fille. Ces mots l'ont dépassé. Je sais, ne t'inquiète pas. Je voulais te demander aussi si tu as prévu une réception pour mon anniversaire. Sinon, j'en organiserai une. Tout était déjà prévu. Et c'est une surprise. Merci, mon amour. Jérôme, tu as besoin de quelque chose ? Non, ça ira. Non. Non. Oui, allô, Boris. Demain, réception d'anniversaire pour madame. Alors, je veux que tout soit prêt à temps. C'est bon ? Ça marche. Je ne donnerai jamais à Saint-Avancé, alors que tu t'enco-élève. Maman, tu n'es pas fatiguée de ressasser les mêmes choses ? Résultat ? Tu n'as même pas le bac. Tu ne travailles pas. Et monsieur n'est pas capable de t'offrir la vie que tu mérites. Mimé, quelle surprise. Ça va mon bébé Léo ? Ça va mon bébé. Maman, Hassan m'aime. Mes enfants sont brillants et respectueux. J'ai tout ce qu'il me faut et ça me suffit largement. Mais... Maman, rentre chez toi, s'il te plaît. Manti, tu es comme ça ? Tu es comme ça, c'est un timon. Je te mets le sanguin. Ah, mais voici Léhi là. Coucou. Je te vois ce que tu vois. Coucou Léhi, ça va ? Bonjour les enfants, vous allez bien ? Oui, ça va. Je vais chercher une chiste. Toujours prêt à dépenser pour des futilités. Hé, chéri. Ah oui ? Ne dis pas ça. On aurait dû rester chez nous. Dites-le-t-il. Et ne regarde pas tout ça. Merci d'être venu. Tu aurais pu l'appeler plutôt que d'envoyer un message. Sacré Hassan, toujours aussi aimable. Comment tu vas, Marie-Hélène ? Je vais bien, Youssef. Merci. C'est une très belle réception. Tu as peut-être confié. Dis-moi, est-ce que je peux te voir ? C'est toi. Merci. Merci. Suis-moi. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, ma belle. Joyeux anniversaire à toi. Merci. Comment tu trouves mon boubou, ma belle ? Mon boubou. Merci, ma chérie. Tu sais, ça m'a dit que ta fête est très belle. Youssef aurait pu mieux faire. Mais je suppose que pour quelqu'un comme toi, cette fête soit quelque chose de trop spectaculaire. Où en étions-nous, ma chère ? Je te disais que mon boubou, ma chérie. T'es très chère. J'ai compris, con, ma soeur. À la santé. Vas-y, assieds-toi. Quelle est cette aire de suffisance avec laquelle tu me parles ? Écoute, tu peux rester debout. Mais sache que si c'est pour me demander de l'argent, tu n'auras rien de moi. Attends, dis-moi une bonne fois pour toutes. Pourquoi es-tu aussi dur avec moi ? Hein ? Jamais tu ne m'as donné cinq fois. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui te manque. Chacun ses problèmes. Écoute, frère. Mon propriétaire... Mon propriétaire va mettre ma famille à la rue. D'ici demain, si... Si je ne paye pas les cinq mois de loyer m'impayée, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ce sont tes problèmes, pas les miens. Alors, tu te débrouilles comme tu peux. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir volé la femme de ma vie. Oh, mais ce n'est plus de batterie. Réane, fais-nous des photos avec ton téléphone, s'il te plaît. Moi, mon téléphone ne prend pas de belles photos. Comment ça ? Fais voir. Tchè, les filles, vous allez vous moquer de moi. Bien sûr qu'on va se moquer de toi. Tu nous sors un téléphone qui vient de la préhistoire. Hé, toi, si tu te moques de ma cuisine, c'est à moi que je t'aurai fait. Compris ? Venez, venez, on rentre à la maison. Oui. Je vais chercher Ayane. Ok, on t'attend à la voiture. On y va, ma fille. Chérie, s'il te plaît, dis-moi. Tu as vu Ayane ? Elle est partie avec Leïla dans la maison. Merci beaucoup. Désolée, je cherchais Ayane. Un instant. Dis-moi, tu es heureuse ? Je ne comprends pas. Je veux dire avec Hassan, est-ce qu'il s'occupe bien de toi ? Mais bien sûr, je suis une femme comblée. Youssef était décrit par Hassan comme quelqu'un de froid. Mais avec moi, Youssef était particulièrement prévenant. Je me disais que c'était pour lui une façon de rattraper sa mauvaise relation avec son frère. Qu'est-ce que c'est ? Salima, c'est pas ce que tu crois. C'est... Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es folle ou quoi ? Opportuniste, pauvrette, prostituée. C'est mon mari que tu veux ? Tu ne l'auras jamais. Qu'est-ce que tu as ? Les cours de la vie, il y en aura toujours.